Dame Saigo, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org Dame Saigo, ou Saigo no Tsubone, 1552, 1er juillet 1589, aussi surnommée Ohai, est la première épouse et confidente de Tokugawa Yeyasu, le samouraï qui unifie le Japon à la fin du XVIe siècle, puis qui le dirige en tant que shogun. Elle est également la mère de Tokugawa Hidetada, le deuxième des shoguns de la dynastie Tokugawa. A la fin de l'époque Sengoku, fin du XVIe siècle, alors qu'Yeyasu accède au pouvoir shogunal, Dame Saigo exerce une action indirecte sur l'organisation et la composition du shogunat Tokugawa en influençant la philosophie de son époux, le choix de ses alliés et sa politique. Bien que moins connue que d'autres personnalités de cette époque, elle est généralement considérée comme le pouvoir derrière le trône. Ses contributions ont été estimées si importantes qu'à titre posthume, elle fut promue par l'empereur du Japon au plus haut rang de la hiérarchie de la cour impériale, accessible aux personnes ne faisant pas partie de la famille impériale. Une fois installée dans une position sûre et respectée de première épouse et mère de l'héritier d'Yeyasu, Dame Saigo utilise son influence et sa richesse à des fins caritatives. Fervente bouddhiste, elle fait des dons en argent à des temples dans la province de Suruga où elle réside en tant qu'épouse du shogun d'abord au château de Hamamatsu et plus tard au château de Sunpu. Comme elle est très myope, elle crée une œuvre de bienfaisance qui vient en aide aux femmes pauvres atteintes d'une déficience visuelle. Dame Saigo meurt à un âge relativement jeune dans des circonstances un peu mystérieuses. Bien qu'un assassinat ait été soupçonné, aucun coupable n'a été identifié. Dame Saigo a quatre enfants, un fils et une fille, Saigo Katsutada et Tokuime, d'un premier mariage, et en tant qu'épouse du shogun Tokugawa Yeyasu, deux fils, Tokugawa Hidetada et Matsudaira Tadayoshi. Parmi les descendants de Dame Saigo se trouve l'impératrice Meisho, 1624-1696, l'une des très rares femmes à accéder au trône du chrysanthème en tant qu'impératrice régnante. Partie 1. Non Le terme Saigo no Tsubone, utilisé dans la plupart des textes historiques, est un titre officiel plutôt qu'un nom. Adopté adulte par le clan Saigo, il lui est permis de prendre le nom Saigo. Le titre Tsubone est ajouté à ce nom lorsqu'elle devient la première épouse de Tokugawa Yeyasu. L'attribution d'un titre à une femme dépend de sa classe sociale et de son statut vis-à-vis de son seigneur samouraï, épouse légitime ou concubine avec ou sans descendance. Le titre Tsubone est l'un des suffixes titulaires conférés de l'époque Eyan jusqu'à l'ère Meiji, du 8e au début du 20e siècle, aux concubines de Oran, les autres sont Kata et Dono, et généralement rendu par le titre médiéval de Dame. Le mot Tsubone indique les quartiers d'habitation réservés aux dames de la cour, et est un titre pour celles à qui ont été accordées des quartiers privés, tels que les concubines de Oran avec des enfants. Bien que dans les documents de l'époque, le nom de Dame Saigo ne soit jamais associé à un prénom, son prénom de naissance est Masako, son nom le plus courant est Ohai, ce qui signifie amour, et la plupart des sources s'accordent pour déterminer que c'est un surnom qu'elle a acquis encore enfant. Ses amis intimes et sa famille l'appellent Ohai tout au long de sa vie, et c'est le nom le plus souvent utilisé dans les références culturelles populaires modernes. Après sa mort, il lui est accordé un nom posthume bouddhiste, et une abréviation de ce nom, Odai-in, est parfois utilisée par respect pieux. Partie 2. Contexte historique La famille Saigo est une des branches du distingué clan Kikushi de Kiyushu, qui a migré au nord vers la province de Mikawa au XVe siècle. En 1524, les forces de Matsudaira Kiyoyasu 1511-1536, le grand-père de Tokugawa Ieyasu, prennent d'assaut et s'emparent du quartier général du clan Saigo au château de Yamanaka, lors de sa conquête de la région de Mikawa. Peu après la bataille, Saigo Nobusada, troisième chef des Saigo, se soumet au clan Matsudaira. Après la mort prématurée de Matsudaira Hirotada 1526-1549, fils de Kiyoyasu, le clan Matsudaira et les clans de leurs obligés, dont le clan Saigo, se soumettent au Daimiyo Imagawa Yoshimoto 1519-1560 de la province de Suruga, à l'est de Mikawa. En 1560, à la suite de la bataille d'Okehazama, une défaite pour le clan Imagawa, Saigo Masakatsu, nouveau chef des Saigo, tente de réaffirmer l'indépendance de son clan. La réaction du successeur d'Yoshimoto, Imagawa Ujizane, est immédiate, il fait arrêter et empaler près du château de Yoshida, 13 hommes des Saigo. Les Saigo persistantes à revendiquer leur indépendance, les Imagawa lancent en 1562 des expéditions punitives à l'est de Mikawa et attaquent les deux principaux châteaux des Saigo. Masakatsu est tué au cours de l'attaque du château de Gohonmatsu et son fils est né Motomasa lors de celle du château de Washigaya. Saigo Kiyokazu, 1533-1594, second fils de Masakatsu, prend la tête du clan Saigo et promet fidélité au clan Matsudaira, alors dirigé par Tokugawa Ieyasu, dans leur lutte commune contre les Imagawa. En 1569, le clan Imagawa est défait avec le siège du château de Kakegawa. Partie 3. Biographie 3.1. Jeunesse Au milieu du XVIe siècle, le clan Imagawa arrange le mariage de la sœur aînée de Saigo Kiyokazu, du clan Saigo, avec le samouraï Tozuka Tadaharu de la province de Totomi, province alors sous le contrôle direct du clan Imagawa. Les documents historiques existants ne mentionnent ni le nom de l'épouse de Tadaharu, ni ses dates de naissance ou de décès, mais attestent qu'elle était la sœur aînée de Saigo Kiyokazu. En 1552, le couple Tozuka, installé au château de Nishikawa, château secondaire du clan Saigo dans la province de Mikawa, donne naissance à une fille, Masako, la future dame Saigo. Masako, plus connu sous le surnom d'Ohai, passe son enfance avec ses deux frères et sœurs dans la bucolique province orientale du Mikawa. En 1554, son père Tadaharu meurt à la bataille d'Enshuomori qui oppose le clan Imagawa au clan Ojo. Deux ans plus tard, sa mère épouse Hattori Masano, l'union donne quatre enfants mais seuls deux atteignent l'âge adulte. Certaines sources affirment qu'à l'âge adulte, Ohai se marie mais devient veuve peu après. Elle ne mentionne pas le nom de son mari et n'évoque aucune naissance. D'autres sources ne mentionnent pas ce premier mariage ou suggèrent qu'il n'y a jamais eu de premier mariage. On sait cependant qu'en 1567, Ohai épouse son cousin Saigo Yoshikatsu, fils de Motomasu Saigo, qui a déjà deux enfants de son épouse défunte. Ohai donne un fils à Yoshikatsu, Saigo Katsutada, né en 1570 environ. Ils ont également une fille, peut-être nommée Tokuime. En 1571, Saigo Yoshikatsu est tué à la bataille de Takehiro en combattant les forces d'invasion du clan Takeda menée par Akiyama Nobutomo. Peu après la mort de Yoshikatsu, Ohai est formellement adoptée par son oncle, Saigo Kiyokazu, alors à la tête du clan Saigo, mais elle choisit de vivre avec sa mère dans la maison de son beau-père. 3.2 Tokugawa Ieyasu Vers l'âge de 17 ou 18 ans, Ohai rencontre pour la première fois Tokugawa Ieyasu, petit-fils de Matsudaira Kiyoyasu, alors qu'il rend visite à la famille Saigo. Plus tard, pendant les années 1570, une amitié et une véritable affection se développent entre eux, ce qui contredit une impression courante selon laquelle Tokugawa Ieyasu est un chef impitoyable qui traite toutes les femmes de sa vie et toute sa descendance comme des biens susceptibles d'être utilisés pour servir son clan ou ses propres ambitions. À la même époque, Ieyasu fait construire une maison à Okazaki, sa ville natale dans l'est de Mikawa, loin de la résidence de son épouse, Dame Tsukiyama du clan Imagawa. Le mariage entre Ieyasu et Dame Tsukiyama a été arrangé par l'oncle de celle-ci, Imagawa Yoshimoto, apparemment pour renforcer les liens entre les deux clans, mais Ieyasu supporte difficilement la jalousie de sa femme, son humeur orageuse et ses habitudes excentriques. À partir de l'époque de la bataille de Mikatagahara, en 1573, Ieyasu commence à se confier à Ohai et sollicite ses conseils sur diverses questions. C'est peut-être au cours de cette période qu'il entame une relation amoureuse avec elle. Les historiens pensent qu'Ohai a commencé à conseiller Ieyasu à l'approche de la bataille de Nagashino en 1575, tournant majeur à la fois dans la carrière d'Ieyasu et dans l'histoire du Japon, et qu'Ieyasu a continué à lui demander conseil au sujet d'autres batailles et d'autres alliances, même jusqu'à l'époque de la bataille de Komaki et Nagakute en 1584. Au printemps 1578, Ohai est appelée au château de Hamamatsu pour y gérer les cuisines. Elle y devient très populaire auprès des guerriers venus de sa province natale, qui non seulement admire sa beauté, mais qui aussi la considère comme un exemple de femme douce et vertueuse de Mikawa. Bien que ses manières et sa gentillesse soient exemplaires, elle peut à l'occasion avoir son franc-parler ou se montrer sarcastique dans ses discours. C'est le résultat probable d'une éducation forgée au contact de guerriers rustiques dans un château loin de chez elle. Son séjour à la cour d'Ieyasu lui fait découvrir une arène où d'amères concubines potentielles complotent et sont en concurrence entre elles pour avoir une chance de porter un enfant du maître des lieux. Avoir un enfant d'un Daimyo puissant, surtout un fils, est pour une jeune femme ambitieuse de l'époque une façon de s'élever dans la hiérarchie sociale, de s'assurer une vie confortable et de garantir la prospérité de sa famille. Ces femmes comptent généralement sur leurs attributs physiques et leur prouesse sexuelle pour attirer l'attention de leurs maîtres et certaines ont recours à des aphrodisiaques. Contrairement à ces courtisanes, Ohai bénéficie déjà de l'attention d'Ieyasu, ce qui contrarie les ambitions des autres femmes et très probablement fait d'elles une cible de ressentiment, d'hostilité et des intrigues qui sont courantes dans les harems japonais. Alors que le mariage d'Ieyasu avec Dan Tsukiyama est le fruit d'arrangements politiques, tout comme le choix de ses concubines, il semble qu'exceptionnellement il ait choisi de lui-même Ohai comme concubine. Cette initiative, qui n'apporte aucun avantage politique puisque les saïgos sont déjà de loyeux obligés, contraste avec l'image d'un chef de guerre calculateur et stoïque. Ieyasu apprécie Ohai pour son intelligence, son calme et ses conseils avisés. Il aime sa compagnie et leur origine commune, la province de Mikawa, les rapproche. Ohai est la plus aimée des femmes du maître du château de Hamamatsu. Le 2 mai 1579, Ohai donne naissance au troisième fils d'Ieyasu, fils qui se fera connaître sous le nom de Tokugawa Hidetada. Cet heureux événement lui permet d'accéder au rang d'épouse d'Ieyasu et constitue probablement un choc pour toutes les femmes qui ont des vues sur le daimyo. Sur la base de son nouveau statut et par respect pour ses manières douces et sa dévotion à Ieyasu, elle devient connue sous le titre respectueux de Saigo Notsubone ou Dame Saigo. Cette même année, Oda Nobunaga, daimyo de la province d'Owari, est informé que Dame Tsukiyama et son fils aîné Tokugawa Nobuyasu, soutenu par le clan Takeda, conspire contre lui. Bien que l'épreuve d'un complot soit mince, Ieyasu rassure son allié en faisant exécuter sa femme sur la rive du lac Sanaru à Amamatsu et ordonne à son fils Nobuyasu de se faire seppuku. La mort de Dame Tsukiyama profite à Dame Saigo, qui devient la première épouse officielle d'Ieyasu, et la mort de Nobuyasu fait de Hidetada, l'héritier apparent du daimyo Tokugawa. Le 18 octobre 1580, Dame Saigo donne à son époux un quatrième fils nommé Matsudaira Tadayoshi. Celui-ci sera plus tard adopté par Matsudaira Iyetada, chef de la branche Fukosu du clan Matsudaira. Cette même année, Dame Saigo fonde un temple à la mémoire de sa mère, ce qui indique que celle-ci est morte à ce moment. En 1586, Dame Saigo se trouve aux côtés d'Ieyasu, lorsque celui-ci entre triomphalement dans le château de Sunpu, nouvellement reconstruit. Cette célébration très symbolique de ses victoires militaires et de la conquête de nouveaux domaines est aussi un geste visible et symbolique à l'intention de Dame Saigo, une façon pour Ieyasu de lui exprimer sa gratitude pour son aide et de montrer publiquement l'estime qu'il lui porte. Installée au château de Sunpu, Dame Saigo, connue pour sa piété et ses actes de charité, fait régulièrement ses dévotions dans un temple bouddhiste appelé Ryusenji et se consacre aux enseignements du jodoshu. Comme elle est très myope, elle donne souvent de l'argent, des vêtements, de la nourriture et d'autres biens de première nécessité aux femmes aveugles et aux organisations qui leur viennent en aide. Elle fonde finalement sa propre œuvre de charité, dotée de refuges près du Ryusenji, afin d'aider les femmes aveugles et indigentes à trouver un emploi en leur apprenant à jouer du shamisen, un instrument traditionnel à cordes. Les femmes ainsi formées sont appelées Goze et s'apparentent aux ménestrels itinérants de l'époque d'Edo. 3.4. Décès Peu de temps après que Dame Saigo a pris résidence au château de Sunpu, sa santé commence à se détériorer. Les difficultés physiques et émotionnelles prennent jour après jour leur tribu sur sa santé et inéluctablement, Dame Saigo meurt le 1er juillet 1589 à l'âge de 37 ans. À l'annonce de sa mort, des femmes aveugles se seraient rassemblées devant les temples pour prier. La cause exacte de sa mort n'a jamais été déterminée. À l'époque, son décès prématuré éveille quelques soupçons quant à un possible assassinat, mais aucun coupable potentiel n'est identifié. Plus tard, des rumeurs circulent selon lesquelles une servante de Dame Tsukiyama l'aurait empoisonné. Au moment de sa mort, Dame Saigo, dont la vie a été comparée à une histoire de cendrillon du Japon féodal, est traitée comme l'épouse du Daimiyo Dedo, futur premier shogun de la dynastie Tokugawa, en acte sinon en parole. Ses restes sont solennellement enterrés au temple Ryusen. Partie 4. Postérité Allié au Daimiyo Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu continue ses campagnes militaires. En 1600, vainqueur à la bataille décisive de Sekigahara, il devient de facto maître du pays. En 1603, le Japon unifié sous son autorité, il se fait attribuer le titre de shogun par l'empereur Goyosei. L'année suivante, il fait déplacer le Ryusenji Jiyunoki à Koyamashi, près du château de Sunpu, et participe aux cérémonies bouddhistes de commémoration de la mort de Dame Saigo, notamment en présentant au prêtre du temple le katana qu'il a hérité de son père et un portrait de lui-même. En 1628, le fils de Dame Saigo, Tokugawa Hidetada, alors retiré du pouvoir après avoir régné comme shogun de 1605 à 1623, assiste au temple Ryusen à des cérémonies commémoratives de la mort de sa mère, visant à élever l'esprit de la défunte au statut de Bouddha. Il fait également modifier son nom posthume et ajouter les trois premiers caractères de son nom au nom du temple, afin qu'elle en soit désignée patronne tutélaire. A la même époque, l'empereur Go Mizuno confère à titre posthume le nom Minamoto Masako à Dame Saigo, l'intégrant de fait dans le clan Minamoto, une branche de la lignée impériale. Sous ce nom, elle est ensuite promue à la deuxième plus haute dignité de la hiérarchie de la cour impériale. Son rang dans la noblesse impériale est plus tard rehaussé après son élévation à la plus haute dignité de la hiérarchie aristocratique impériale, qui de nos jours encore est décerné par l'empereur du Japon en dehors de la famille impériale, à quelques sujets qui ont significativement et positivement affecté l'histoire du Japon. En 1938, le mausolée de Dame Saigo est classé bien culturel important. Le classement est annulé après la destruction du temple Odaï lors du grand incendie de Shizuoka le 15 janvier 1940. La plupart des trésors du temple, dont un portrait de Dame Saigo, l'épée et le portrait légué par Tokugawa Ieyasu en 1604, ont été sauvés de l'incendie de 1940 par les prêtres et sont exposés au nouveau Odaï-in, reconstruit en béton armé d'acier en 1970. Partie 5 Descendants notables Dame Saigo est la mère ancestrale de la lignée de Shogun, qui commence avec Tokugawa Hidetada, deuxième Shogun de l'époque d'Edo, et se termine avec le septième, Tokugawa Ietsugu, 1709-1716. Par ailleurs, Dame Saigo est aussi liée à la lignée impériale. En effet, en 1620, Tokugawa Masako, 1607-1678, fille d'Hidetada, épouse l'empereur Go Mitsunoho et entre au palais impérial. La fille de Masako, arrière-petite-fille de Dame Saigo, est la princesse Okiko, 1624-1696, qui accède au trône du chrysanthème en 1629 en tant qu'impératrice Meisho. Elle règne 15 ans comme 109e monarque du Japon, jusqu'à son abdication en 1643. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse gnu.org.com.au. Un article connexe est proposé en partie 6 de l'article. Les notes et références relatives à celui-ci sont listées dans la partie 7. La bibliographie est présentée en partie 8. Un lien externe est proposé en partie 9. Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en anglais, intitulé « Lady Saigo ». Il est reconnu comme bon article depuis sa version du 18 juillet 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 27 juillet 2015 à 16h14 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.